je démarre donc faut dire rapidement si le son et ma voix est correcte si l'équilibre est correct j'ai créé le niveau le plus dur de l'univers faudra que tu essayes son du jeu trop fort ok pourtant j'avais déjà baissé pas mal voilà j'ai baissé de 8 décibels mais moi s'il est encore trop fort encore un peu encore un peu voilà j'ai baissé donc là pour ceux qui comprennent pas trop l'anglais j'ai obtenu une ultra ball bon ça c'était pas très dur à comprendre en fait donc voilà donc voilà voilà mais voilà c'est on peut discuter avec du de la petite vidéo en fond c'est ça aussi les live et j'ai pas envie de faire comme tous les autres c'est pokémon ouais bah c'est ça en fait c'est pokémon je les dis ainsi il ya beaucoup de signes du studio quand même avec pokémon c'est on va dire pratiquement même jeu mais vous allez voir que là pour l'instant on est dans la phase repos du bordel mais moi qui connaît la suite la suite elle est beaucoup plus hardcore à les gars c'est plus pokémon la suite c'est pas pokémon du tout tout fait le terme va être tu penses quoi d'être de let's go et voli bah moi j'aime l'acheter donc je pense qu'il est bien ouais donc je disais avant cette question que la suite on va dire que tes mobs ils se font baiser très rapidement ils se font baiser voilà ils se font très 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 baiser là c'est certes corps tout dire tout toujours du hardcore ah ouais mais moi j'aime bien le hardcore mais après vous allez voir le niveau il augmente très 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 rapidement c'est pas comme c'est pas du tout comme dans pokémon dans pokémon tu peux ne pas faire des séances d'xp parce que tu as tu as le multi xp mais là tu n'as pas le multi xp du coup tu te fais baiser il ya un niveau dans un jeu d'âge tu y arrivera jamais basé dit dit le niveau du jeu d'âge par contre c'est moi ou ma voix elle est comme autrefois en fait ah non non elle est bien en fait ma voix elle est bien essayez blue de blue lust ok blue lust blue de lust ok je crois déjà avoir vu ce niveau je crois avoir déjà vu ce niveau mais on va dire que je n'ai pas fait mais je crois que c'est un niveau dans l'espace je crois que c'est un niveau dans l'espace je veux pas dire de conneries en tout cas là ce que j'étais en train de faire j'étais en train de c'est sur twitch le jeu pas du tour c'est sûr c'est sur mobile c'est sur mobile le jeu son mobile tu peux le tu peux le télécharger c'est gratuit c'est un des des rares jeux qui ressemble à pokémon qui est gratuit parce qu'il ya énormément de jeux qui sont payants de ce style là et petite anecdote pour ceux qui regardent la rediff et que ceux que ceux qui regardent live c'est c'est que comme vous pouvez voir en dessous de l'écran c'est marqué monster adventure scao adventure ver pourquoi il n'y a plus de vide sur switch parce que je n'ai pas la suite tout simplement je n'ai pas rapporté la suite du coup je suis c'est pour ça que je n'ai plus de vidéo sur switch voilà tout ce que j'ai c'est le smartphone et l'ordi donc voilà voilà et donc je disais que dans le titre c'est marqué adventure chaos donc aventure ver mais en réalité le jeu cv nt r du coup en fait ils ont fait une faute qu'ils ont fait le jeu c'est c'est très 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 professionnel tout ça c'est bravo le développement du jeu mais c'est ça c'est un manager monster hunter world ouais pourquoi tu parles de ça pourquoi monster hunter world t'en penses quoi je n'y ai pas joué enfin j'ai joué à aucun monster hunter en fait pour pour être franc et ça ne m'intéresse pas donc voilà après je dis pas que le jeu n'est pas bien j'ai dit juste que ça ne m'intéresse pas en tout cas là en irlande comme vous pouvez entendre c'est le déluge dehors il ya une ligue une ligue à dans ce jeu je sais pas je sais pas c'est pas c'est une ligue je ne connais pas le jeu j'ai tourné que j'ai tourné que cinq épisodes et je suis là actuellement un peu moins de la troisième arène donc autant vous dire que ça ça risque d'être assez compliqué mais il ya une ligue je sais pas enfin je pense que oui je pense que oui je qu'il ya une ligue mais si c'est la ligue en fonction du jeu si c'est comme le jeu je pense que la ligue doit être à doit être forcément accord parce que le jeu il est quand même beaucoup plus technique je trouve que pokémon il ajoute plus de choses il ya plus de complexité en vrai il ya en fait ce jeu c'est un pokémon mais pour aller plus loin avec des nouveaux monstres donc voilà après c'est un pokémon light mais il ya des choses différentes il ya des choses totalement différentes donc là le jeu est en anglais ce jeu n'existe pas en français donc vous avez vous avez intérêt à comprendre un peu l'anglais donc voilà là je sais plus ce que j'étais en train de faire je crois que j'avais j'étais en train d'attraper ou vouloir vouloir attraper le premier monstre donc voilà il n'y a pas en allemand mdr je sais pas peut-être que si je ne suis pas le play store allemand je ne suis pas le plus tard non je ne peux pas tout se dire s'il existe ou pas tu peux chercher sur internet peut-être peut-être qu'il existe en mais en tout cas je n'ai pas vous vu beaucoup de personnes en français de france de france de français qui faut qu'ils ont fait ce jeu qui ont fait ce jeu voilà je n'ai pas beaucoup vu de personnes qui ont fait ce magnifique petit jeu qui en vrai il est pas si mal c'est juste que ils ont fait une petite gourde dans le titre couscous merguez mdr les vrais comprendront ah ouais les couscous merguez mon plat préféré hein pour ceux qui ne le sauraient pas couscous merguez c'est mon plat mon plat préféré je connaissais pas le jeu de base donc là elle nous a montré comment attraper un magnifique pokémon pas un pokémon je veux dire monstre pas pas du tout pokémon on n'est pas dans le même jeu là je crois que ils vont ils vont me donner des boules je crois je sais plus s'ils ont donné des boules qui m'ont déjà donné des boules je sais plus bon en tout cas là c'est ça là c'est le blabla je lis pas le blabla à ils ont donné les chaussures c'est vrai c'était les chaussures astuces si tu affaiblis un pokémon tu peux l'attraper plus facilement et oui v'là l'astuce moi je dis v'là l'astuce là c'est une astuce de grande qualité donc on repart tranquillement et on va attraper du coup notre premier pokémon pas notre pokémon faut que j'arrête de dire pokémon parce qu'on n'est pas dans le même jeu les premiers monstres yo salut comment vas-tu donc là j'étais en train de chercher un pokémon bien particulier donc voilà mais voilà comme j'ai dit que ça ressemble beaucoup à pokémon le monstre d'en face là l'espèce de mimigale c'était vachement ça bien et toi moi moi je vais bien moi je vais bien comme d'habitude quoi en fait c'est juste que là en irlande c'est un peu un peu la tempête dehors j'ai déjà fini le jeu t'as déjà fini le jeu ce jeu là ok et alors c'est pas tout ressenti donc voilà c'était le pokémon que je veux attraper c'était c'était celui là le petit cri si c'est pas du tout c'est c'était un bon pokémon mais je l'ai attrapé hein pas je risque de dire pokémon tout le temps je vous dis pour moi là je joue au pokémon donc voilà donc là il nous explique un peu tout le bordel quoi qu'il ya plein de choses des trucs que je ne sais pas toujours à quoi ça sert parce qu'il ya quand même beaucoup de choses comparé à pokémon il a énormément de choses qui sont qui sont rajoutés et là je crois que j'étais en train de d'europe à visite je devais repartir à par la masseur pour ceux qui n'ont pas toujours capté en haut à gauche c'est l'émission qu'il faut que je fasse en fait le jeu les gratuits ouais ouais le jeu les gratuits ainsi c'est pas payant du tout ou alors c'est peut-être payant un bon moment je sais pas mais en tout cas pour moi là j'ai fait déjà deux arènes et c'était toujours gratuit donc je pense que ça doit être tout le long donc lui c'est notre c'est halloween aujourd'hui c'est pas lui c'est pas aujourd'hui c'est demain c'est demain halloween mais ouais ouais il ya certains qui le font aujourd'hui je sais mais non c'est demain halloween c'est demain donc là il faut que je il faut que je faut que je ramène raid et que j'aille au navy lake au navy lake tu vas faire un live horreur je ne sais pas peut-être que demain je vais sortir en fait donc je pense pas faire un live et même je sais pas sur quel jeu je peux faire donc voilà donc le navy lake il était à gauche donc là c'est pour ça que j'ai regardé la carte enfin que j'avais regardé la carte parce que je tourne pas en même temps slenderman ouais mais slenderman c'est un jeu que tout le monde fait en fait donc moi je veux un jeu qui n'est pas très courant quoi après y'a outlast aussi qui est un jeu d'horreur ça c'est bien pour faire halloween ça après je sais qu'il y a aussi The Forest il y a aussi The Forest qui est pas mal qui est un jeu assez d'horreur donc voilà donc là le petit Chrissy qui était là et petite explication avant c'est qu'on peut depuis ce menu vers le petit bouton plus à côté des levels on peut en fait nourrir donner de l'expérience sans qu'ils combattent et ça j'ai remarqué ça dans l'épisode que j'ai tourné précédemment il évolue le pokémon ouais ouais il évolue il a trois évolutions donc là tu vas pouvoir voir voilà là là tu vois en bas qu'il a trois évolutions qu'il a trois évolutions enfin deux évolutions plutôt mais qu'il a trois formes il y a une mimigale ouais ouais pour l'instant mais pour l'instant c'est vraiment le seul pokémon que j'ai retrouvé qui ressemblait beaucoup à pokémon après les autres ils sont assez différents enfin il y en a un aussi qui ressemble pas mal à notre pokémon qui est haut d'ailleurs mais voilà son évolution est quand même beaucoup plus baldasse que je trouve que dans pokémon enfin après je trouve ça en tout cas eux pour ceux qui ne savent pas c'est la team qui est en face ce sont les méchants donc voilà donc on combat les méchants Red c'est une référence peut-être ah mais non mais c'est moi qui a donné le nom Red c'est moi qui a donné le nom Red parce qu'au départ tu devais choisir ton dresseur si tu étais un homme ou une fille voilà ensuite tu devais choisir ton nom etc et ensuite après bah on avait on devait choisir notre partenaire notre on va dire notre rival quoi qui et moi je l'ai appelé Red voilà pour référence à pokémon voilà donc c'est pour ça qu'il appelle Red mais c'est pas le jeu c'est pas le jeu qui a donné le nom Red c'est c'est moi c'est moi qui a mis Red tout simplement mais après j'ai mis Red mais j'aurais pu l'appeler Blue aussi ça aurait été la même chose c'est aussi une référence sinon t'aimes les Tacos ? ouais j'aime bien les Tacos ouais j'aime bien les Tacos la question qui n'a rien à voir avec Pokémon mais ouais j'aime bien les Tacos ouais mdr c'était pour savoir mdr c'était pour savoir ok et toi c'est toi est ce que t'aimé ta cause c'est une question aussi donc perso n'as-tu pas de ferritei natsu je connais pas ferritei donc je peux pas savoir je peux pas te le dire je ne connais point ferritei mais voilà j'adore aux poulets cordon bleu et tender ok 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 c'est good c'est good je suis là parce qu'il a la cheveux les cheveux rose ok je connais pas ferritei donc je je ne peux pas approuver ni ni faire quoi que ce soit je peux dire ok je peux je dis juste ok je te fais confiance de tes confiance peut-être qu'il ressemble à natsu voilà peut-être que c'est peut-être tiré qui ressemble mais je ne sais pas je ne peux pas le la fermet ni le confirmé voilà c'est un open world le jeu là non non c'est pas un open world enfin non théoriquement aussi c'est un open world mais non en fait je sais pas en fait non j'ai c'est pas un open world c'est un pokémon ça c'est ça une histoire comme un pokémon quoi donc il n'y a pas beaucoup d'autres pour mordes mais c'est intéressant après je sais pas après je pense que c'est d'un comme comme un pokémon je pense que tu peux aller dans des andorra mais le problème c'est qu'à mon avis tu risques de te faire défoncer d'ailleurs le prochain pokémon j'y attends en open world les gars le prochain pokémon le rpg là le qui qui va arriver sur moi l'année prochaine j'espère qu'il sera en open world voilà un pokémon open world ça serait ça serait ça serait quand même vachement bien un pokémon open world c'est pour l'instant on ne sait exactement rien d'ailleurs dinamito je sais pas si tu es au courant mais j'ai agir tweeté sur twitter et je dis ça pour tout le monde aussi il ya un un super smash bros ultimate le premier un super smash bros ultimate direct le bleu premier à 15h en france annuellement c'est quoi ton jeu préféré mon jeu préféré c'est difficile à dire mais ça sera un zelda je pense parce que je suis fan de zelda et mais en fait j'ai pas vraiment de jeu préféré j'étais plus une licence préférée où c'est zelda mais après j'ai pas vraiment de jeu c'est difficile à dire de jeu préféré c'est très difficile mais un mam a lissant préféré c'est zelda après comme jeu préféré en zelda c'est difficile j'aime bien zelda wind waker après j'aime bien ocarina of time aussi en fait il y en a beaucoup qui sont bien et j'ai vu j'irai voir ça ce smash et j'attends le mode aventure ah oui oui je pense qu'ils vont je pense qu'ils vont le dévoiler le mode aventure et si c'est un espèce de mode aventure comme dans smash dans brawl ça va être le feu les ventes et les gars moi je me rappelle que dans smash brawl tout ce que je me rappelle c'est le mode aventure voilà c'est pour ça j'étais un peu déçu aussi de la wii u c'est c'est qu'il n'y avait pas de mode aventure il y avait un vieux mode en espèce de roumau là un espèce de jeu de société là je sais pas trop quoi enfin c'était bien mais c'était pas aussi bien que le mode aventure je rigole ça va être ça va être odyssey smash comme sur wii u en vrai je pense qu'il ya deux solutions pour nintendo soit ils refont un mode aventure soit ils font un nouveau mode mais que tout est tout aussi bien que le mode aventure ou alors c'est un mode online vu qu'il ya le petit nintendo online qui est sorti à passer à y'a pas si 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 longtemps que ça brûle c'est le meilleur juste pour le mode aventure ah oui clairement le moyen le meilleur avant le mode aventure c'était clairement pas c'était un bon un très 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 bon mode enfin pour moi c'était c'était le best je sens que l'ultimate va être le meilleur smash bah je pense que oui je pense que ça a l'air d'être bien bien parti parce que pour qu'il ya autant de nintendo direct enfin de direct c'est que il doit y avoir quand même énormément de choses à dire pour le jeu bowser nickel game ah oui bien sûr bowser l'attaque du cul là l'attaque du cul ça va revenir l'attaque du cul il va revenir sur la chaîne enfin sur le chaîne plutôt parce que parce que la vidéo va sortir sur la chaîne secondaire tout comme celle ci tout comme cela il faut tout mais l'attaque du cul va revenir mdr nintendo qui ont craqué 800 musique ah ouais oui sans musique un surtout que apparemment j'ai entendu qu'il y avait bien il y aurait une rumeur serait peut-être un leak je sais pas qui aurait sept nouveaux personnages dans smash bros bon qui vont sûrement être dévoilé jeudi mais sept nouveaux personnages encore c'est ils ont craqué le slip 1 ils ont vraiment craqué le slip ça va être n'importe quoi bon voilà c'est le aujourd'hui c'était le dernier jour de la pari game su qui est bon moi j'ai pas pu y aller étant donné que j'étais en nier rlande c'était quand même bien 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 dégoûté mdr le jeu il va falloir autant de perso que de pokémon bientôt fait alors 151 perso à l'opté fait avec des évolutions pourquoi pas entre dents ouais mais franchement au bis en musique pas c'était 800 musiques plus sans musique où je sais plus c'est quoi le délire mais je sais qu'il ya 900 musiques donc ça fait beaucoup la pgw l'année prochaine j'espère 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 que l'année prochaine je vais pouvoir aller à l'appareil game su à peu près cette année elle était bien après faut pas y aller pour les joueurs parce que j'ai plus ou moins compris que que aujourd'hui c'était par exemple pour smash bros c'était la merde pour pour jouer je crois que ça fait l'équivalent de 24 heures de musique j'y étais pas ouais ouais ça fait à peu près il est 24 heures de musique et surtout que quand ils nous ont expliqué aux derniers le smash bros direct pour enfin le premier ce n'est pas pour dire entre guillemets j'étais là ils ont montré que on pouvait mettre la suite dans le sac et qu'on pouvait écouter sans que l'application soit ouvert j'étais paris manga paris manga ok je suis jamais à la paris manga enfin si 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 je suis allé qu'une fois paris manga mais c'était avec ma prof de latin ne me montre pas pourquoi c'était avec ma prof de latin mais c'était avec ma prof de latin donc voilà et en fait on avait un peu visité le salon et tout c'était gratos en fait ma prof de latin c'était donc voilà ma prof de latin aurait été et c'est sympa en 5e avait la master sword à 35 euros ouais je suis en 5e ok ok bah moi je suis en je suis en première année de fin de deuxième année plus tôt et et c'est assez assez compliqué quoi c'est quoi c'est compliqué en deuxième année de l'informatique je fais latin ok j'espère que tu as du courage pour continuer parce que en fait en 5e et ça c'est ça c'est le sentiment de beaucoup de personnes non c'est qu'en cinquième le latin ça c'est bien c'est correct le latin c'est bien mais en quatrième et en troisième ça pue du cul mais vraiment pas à croire en fait que la cinquième elle est là juste pour aimer le latin voilà et la quatrième année il croit et à 4 et du coup la troisième nature aussi c'est pour destéter le latin vraiment tu te fais chier en fait ce que tu fais beaucoup plus de grammaire et tous et c'est du lâcher en fait vraiment pas personnellement j'ai pas aimé la quatrième et la troisième par contre ma cinquième je l'aimé en latin tu es chaud en piton bah j'ai fait un peu de piton ouais mais je vais rappeler que l'instant j'ai un ok par un tatata supprimé ton message donc je pense que ça doit être plus ouais donc pour bien au piton ça fait depuis juillet enfin juin juillet que j'ai pas codé du coup ça est un peu chaud mais voilà pour l'instant j'ai 20 là j'ai 20 de moyenne en latin enfin oui j'imagine en latin oui oui c'est n'importe quoi après la quatrième et la chose c'est vraiment pas du tout la même chose un jeu j'ai les gars d'ailleurs petite anecdote en troisième enfin ma prof elle avait imaginé un espèce de enfin un espèce de d'examen obligatoire pour avoir pour avoir du coup le latin et elle a inventé du coup un espèce d'oral obligatoire pour pour le brevet qui en fait est juste là pour imaginaire c'est cet exam était imaginaire personne n'est obligé à faire cet exam et et un jour c'était un joli on avait cinq contrôles dans mon lycée du coup cinq contrôles c'est quand même beaucoup en dehors de l'atteint du latin cinq contrôles c'est fait quand même beaucoup on a eu cinq tests autant vous dire que en une journée ton cerveau il explose tu peux pas à réviser tout une journée et même en examen même au bac tu n'as pas cinq examens ou dans dans la même journée c'est c'est impossible de tout à ne pas avoir cinq examens dans la journée et le pire c'est que on a demandé à la prof du coup ou à plusieurs profs de décaler les les cours mais personne à personne ne voulait d'être décalé les le contrôle parce que il disait tout en bas les voir le prof enfin bref c'est c'était la plate à la personne de la faute de personne et et le latin c'était le premier cours de la de la journée mais c'était n'importe quoi et j'ai été à l'oral et à l'écrit du coup tu as tu as non tu joues à quoi ce d'autres sur mobile oui je fais allemand et ben moi j'ai fait allemand pareil du coup pour revenir à l'écrit c'est très bien passé je crois que j'ai dû avoir huit ou neuf je sais plus trop quoi et à l'oral j'ai 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 totalement bidé apparemment enfin au final j'ai eu 15 quand même à au contrôle mais la prof elle m'a dit et et yohan t'as mal appris cette fois ci qu'est ce qui se passe ben moi j'ai répondu mais mais j'ai répondu mais c'est vraiment salement c'était un truc de ouf j'ai répondu bah aujourd'hui par exemple j'ai beaucoup de contrôler un jeune j'en ai cinq pour vous dire et là le latin c'est une option du coup moi si je fais pas mes devoirs c'est une option pour moi en fait et là la prof elle a commencé à s'énerver et moi je me suis barré voilà mais je suis qu'en cinquième ah oui oui je mais c'était juste une anecdote c'était juste une anecdote après les autres ce rebelle mdr oui je fais allemand is being dutch voilà c'est moi si tu te rappelles dino le hich mag couscous merguez en seconde était magnifique ah ok moi l'allemand au bac j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu 15 ans j'ai eu 15 en allemand bac bon après ma prof elle était d'un niveau assez on va dire nullissime 1 même si c'était je suis sûr que dino si tu aurais eu ma prof tu aurais eu 19 à l'oral la prof elle savait pas douter en fait vraiment c'est un délire ma prof en fait c'est une sorcière tu la donne tu la mets en bouillie bah ça donne elle en fait tu vois une sorcière une sorcière méchante elle passe par terre et se roule bah c'est ma c'est la prof en fait a été quand même assez avec un physique assez bizarre mais après était sympa en quart baisse prof allemand quand même ah ouais ouais non mais c'est vraiment là là la meilleure prof d'amour que j'ai eu dans les gars quand je quand je suis passé de secondes à la première surtout dans la laissé publique d'une surtout d'un lycée privé d'un laissé public quand j'ai eu allemand les gars j'ai fait déprimer c'était c'était la déprime les profs c'est on va dire que les profs d'allemands c'est chaud déjà que les profs d'anglais c'est chaud aussi mais les profs d'allemands oh my god c'est là on n'est même plus dans le même nouvelle 1 les profs d'allemands là ils vivent plus dans le même monde moi ma prof elle est sévère alors que que huit dans la classe parce que j'ai fait allemand en sixième on n'est que huit classe parce que ok d'accord tu fais allemand lv1 j'imagine si tu fais allemand en sixième ou alors tu es dans une classe bilingue je sais pas parce que ça existe des classes bilingue non lv2 ok donc à mon avis tu es dans une classe bilingue donc voilà le html c'est marrant bah j'en ai fait l'autre fois c'était pas vendredi dernier mais c'était l'autre vendredi je me suis fait chier j'ai fait du html sur mon ordi mais le html c'est très simple vraiment c'est t'apprends pas grand chose c'est beaucoup du copier coller sur internet tu fais html petit cours c'est très simple tu peux créer ton propre site c'est chaud quand même l'autre fois j'ai enfin c'était c'est marrant que tu vois cette question parce que je voulais créer mon propre site en fait autrefois mais en fait c'est vachement chaud parce qu'on a un problème qui est qui est plus qui est plus qui est plus software en fait que que autre chose c'est que mais par exemple mes vidéos par exemple voilà vous voyez ce live je sais pas combien ça fait de deux gigas mais ça doit faire pour un live de 40 45 minutes ça doit faire deux trois gigas de deux trois gigas c'est assez globalement ça ce que je fais généralement quand je tourne une vidéo de 40 40 minutes après ça c'est différent du format mais le problème c'est où tu stockes les vidéos parce que le problème c'est que je connais la commande de html pour mettre une vidéo sur un site mais le problème c'est qu'il faut que la vidéo soit sur l'ordi et et personne ne garde toutes ces vidéos depuis le début sur son ordi du coup il faut bien que que tu poses que tu puisses soit mettre sur un disque dur mais que j'ai pas de disque dur et ça serait un peu relou de mettre un toutes les vidéos sur un disque dur ou soit tu mets sur bas sur un drive et du coup là c'est plus un problème de stockage de vidéos qu'autre chose en fait voilà parce que google lui quand quand tu poses une vidéo à mon avis beaucoup de gens ont fait ça la vidéo elle reste sur google même si tu supprimes la vidéo depuis ton ordi ça c'est parce que google on est un drive un google un youtube drive et du coup en fait des vidéos sont sur son sur le net tout le temps un serveur pour stocker c'est ça un serveur pour stocker toujours à quoi en multijoueur sur mobile alors ce mobile en multijoueur je joue sur en ce moment je parle en ce moment je joue tout le temps à ce moment dans le voir parce que tu connais ce jeu c'est un jeu assez connu mais si je peux ça c'est un jeu multijoueur un disque dur de terrain ouais ouais pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas mais tout le monde connaît ok après est très connu donc ça paraît logique jeu sur lesquels il ya le plus rage et le jeu sur lesquels il ya le plus rage et bas pour moi il n'y a pas photo c'est géométrie d'achat les gars c'est n'importe quoi d'ailleurs la vidéo va se couper dans bientôt donc vous allez voir la vidéo se couper dans quelques secondes attention suspense